Bonjour Wow Hello Gloire à Dieu Connectez-vous, connectez-vous Nous sommes là Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Bon début de semaine à toi, Diane Bon début de semaine, Maman Pauline Bon début de semaine à tous ceux qui nous regardent Mémé, Coco, bon début de semaine Bienvenue dans les trésors Invité au maximum Toute situation embarrassante sera résolue instantanément Bonjour, 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 bonjour Wow, nous sommes là Nous sommes là Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Mémé, Coco, que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Maman Pauline, que Dieu te bénisse Toi qui te connait Dis-moi un mot, dis-moi un mot Cette semaine Est une semaine extraordinaire dans la vie de quelqu'un Ça peut commencer en force Mais Dieu te donne la sagesse pour résoudre Wow, invité, invité au maximum Maximum de partage, maximum Max, dites-le, l'aigle est déjà L'aigle est déjà là Je vois le roi sur ta vie Oui, ma fille, que Dieu te bénisse Mémé Cette semaine Tu as la capacité de renverser les situations Que Dieu te bénisse Il peut y avoir les défis Il peut y avoir les combats Mais Dieu te donne la sagesse La sagesse Dis avec moi la sagesse Dieu te donne la sagesse Pour retourner tout En ta faveur Oh, partage, partage Dis-moi un mot Toi qui me regardes Toi qui es connecté Dis-moi un mot C'est parti C'est parti 13h, nous sommes là Invitez-les, invite-les Tous les suiveurs Dites-le, l'aigle est là Tous les suiveurs Vous connaissez le principe Max de partage Nous allons commencer L'enseignement Dans quelques minutes Max de partage Que Dieu te bénisse Le chante de l'éternel Que Dieu te bénisse Que Dieu bénisse Ce chante de l'éternel Que Dieu t'élève Que Dieu relâche des grandes choses Dans ta vie Comme jamais Qu'il relève ta tête Et que le témoignage Qu'il a commencé à faire Dans ta vie Ne s'arrête jamais Je déclare cela sur ta vie Chante de l'éternel Wow Que Dieu te bénisse Que ce qui commence Dans ta vie Ne s'arrête plus Ne s'arrête plus Abondance 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 Partagez Partagez Dites-moi un mot Dites-moi un mot Dites-moi un mot Invitez au maximum Invitez-les Dites à tous ceux Tous ceux Qui sont les suiveurs Du trésor Que l'éternel géant Est déjà là Wow Je sens une présence Une présence De Dieu particulière Montée Que Dieu te bénisse Holiness Wow Ils sont là Ils sont là Ils sont là Oh mes yeux Voient l'agneau Aïe 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 La gloire de Dieu La gloire de Dieu La gloire de Dieu Est-ce que quelqu'un Partage Connecte-toi Invite les amis Invite les groupes Ce que nous allons vivre En cette une Sera phénoménale La semaine commence Ça peut commencer fort Mais Dieu te donne La sagesse Un baume sur ton coeur Oui Madi Un baume sur ton coeur Pour apaiser Pour apaiser ton coeur Oui Mama Holiness Un baume sur ton coeur Quel que soit Même si la nuit A été difficile Même si ça a été rue Violette Un baume sur ton coeur Partagez Connectez-vous Oh dis-moi un mot Dis-moi un mot Je te donne une parole Une parole pour toi Une parole pour toi maintenant Oh un baume sur ton coeur Comme la fraîcheur Dans ce lieu Je relâche une fraîcheur Dans ta vie Une fraîcheur Par cette prière Invite tes amis Parce qu'il y a quelque chose De fortement Un baume sur ton μια Un baume sur ton coeur Oui 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 ma fille Un baume Un baume sur ton coeur Tu ne seras plus jamais Stihil Aïe 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 Aïe, 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 oh oui, 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 un bon, oh mon fils, mon fils, oh pérette, que Dieu te bénisse pérette, tu es extraordinairement béni, j'ai envie de relâcher une bénédiction à ton endroit pérette, oh que Dieu te bénisse, l'aigle à la nation, tu ne vas jamais couler, tu ne vas jamais couler mon fils, Louis Bétran, tu ne couleras jamais, Dieu aura toujours une porte de sortie pour toi, oh reçois cela, Dieu aura toujours une porte de sortie pour toi, peu importe les défis et les combats qui seront devant toi, je te connecte à l'alliance, une alliance sur ta vie Louis Bétran, qui fait en sorte que même si les esprits de la maison de ton père veulent te ramener en bas, il y aura toujours une porte pour toi, je t'ai baptisé pérette et tu seras toujours les ouvertures, oh oui, ouvertures, les ouvertures seront toujours devant toi, ne crains rien, tu ne seras jamais stérile, à cause de ton amour pour Dieu, à cause de l'alliance que j'ai avec Dieu, à cause du bataillon que toi et moi nous connaissons, tu ne seras jamais stérile, wow, mon fils Péda, condoléances encore, condoléances encore, je viens te dire, je suis de tout cœur avec toi, la grâce de Dieu est ton partage, tu ne partiras pas de ce monde prématurément, la grâce de Dieu est ta pension, oui, que Dieu te bénisse, je veux bénir tous ceux qui se connaissent en ce moment, du moins ceux que je peux rapidement voir là, que Dieu vous bénisse, Florine, tu es extraordinairement béni, partage, connecte les gens, connecte tes amis Facebook, ils vont te dire merci, que Dieu te bénisse, Nadège, que Dieu te bénisse, wow, 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 aujourd'hui c'est une émission extraordinaire de bénédiction, wow, wow, dimanche, j'ai relâché la couverture spirituelle, la grâce et la couverture spirituelle, Nadine, tu es béni, Penda, tu es béni, oh, Nadège, que Dieu te bénisse, te suprègne avec la faveur, oh, espérance, tu ne t'appelles pas seulement espérance, mais tu ne vas pas produire l'espérance, les gens qui seront tristes dans ta vie seront remplis d'espérance, aujourd'hui, je sens que je dois bénir les gens, je sens que je dois bénir tous mes suiveurs, je sens que je dois bénir, oui, Rose, Rose, Nadine, partage cette émission, partage brutalement, tu es un point de connexion, Dieu fait de toi un point de connexion, beaucoup de gens vont trouver leur destinée derrière toi, Rose, Nadine, aïe, 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 waouh, 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 Nadège, que Dieu t'honore en cette année, ouh, j'ai une parole pour Nadège, Nadège qui m'écoute en ce moment, que Dieu t'honore en cette année, qu'il te fasse entrer dans l'endroit où tu as toujours voulu entrer, l'endroit de ton rêve, oui, qu'il te fasse entrer dans cet endroit de ton rêve, je vois un endroit de faveur pour toi, que mon Dieu te propulse dedans, Nadège, reçois cette parole au nom de Jésus, aïe, 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 Nadège, Nadège, que Dieu te propulse dedans, dans cette faveur, waouh, 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 oh, invite, 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 nous allons entrer dans le vide du sujet, je bénis ta vie, je bénis quelqu'un, oh, que Dieu te bénisse, homme de Dieu, que Dieu te bénisse, toi qui me retrouves en ce moment, vous êtes brutalement béni, pendant que mon studio s'est rappelé, asseyez-vous, que Dieu vous bénisse, recevez ceci en live, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, invite au maximum, connecte-toi, oh, j'ai mes filles qui sont entrées là en ce moment au studio pour recevoir en direct, cette semaine sera inédite dans ta vie, cette semaine, quand on dit inédite, ça veut dire que, il n'y a pas eu une semaine pareille, oh, cette semaine, tu vas attendre l'arc des reins, c'est-à-dire l'arc des reins, c'est l'arc réservé aux spéciaux, aux grands, toi aussi, tu deviens un grand, tu vas accomplir cela au nom de Jésus, dis-moi un bon Amen, dis-moi Amen, partage, connecte-toi, oh, je dis aux serviteurs de Dieu qui me regardent et qui écoutent cette émission, c'est pour toi, la grâce de Dieu va faire un ombrage sur ta vie, la chaleur que tu avais dans ta vie, dans un domaine de ta vie, dans une dimension de ta vie, et là, il y a comme un arbre qui va relâcher son ombre sur toi, et tu vas commencer à sentir une fraîcheur, reçois la fraîcheur de Dieu, le ministère de la couverture spirituelle, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, je viens te dire, toi qui demeure, toi qui es née de nouveau, ah, Maman Olinès, que Dieu te bénisse, toi qui es née de nouveau, qui es une communion avec Dieu, et qui communie avec l'alliance et la promesse de Dieu dans ta vie, tu vas, comme tu demeures à l'abri du Très-Haut, sur le toit du Très-Haut, sur la maison du Très-Haut, oui, excellence, mais tu sois béni, ah, je suis en train de bénir, pendant que tu es là, dis-moi un mot que je te bénisse, dis-moi un mot, Noël Foka, que Dieu te bénisse, partage, invite le maximum de personnes, pendant que tu demeures à l'abri du Très-Haut, voici ce qui se passe, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, c'est une conséquence logique, Oh, c'est ta dame, j'espère que je n'écoche pas ton nom, il est tellement puissant, Henri, Joël, que Dieu te bénisse, tu demeures à l'abri du Très-Haut, tu vas reposer, ce mois, cette semaine, cette année, à l'ombre du Tout-Puissant, est-ce que tu m'entends, Noël, est-ce que tu m'entends, Henri, je veux te bénir en ce jour, Oh, que Dieu bénisse les hommes de Dieu que j'aime, Oh, papa et ma, tu es un homme favorisé, dangereusement, tu es hautement favorisé, Oh, que Dieu l'a bénisse, Ha, 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 Connectez-vous, partagez, Viendrez-le, Aïe, 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 Yes, Lord, Oh, Alléluia, Ouh, Faweva, La présence de Dieu sur toi pour toujours, Oh, Ha, 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 Oui, merci, Merci, c'est son nom, Wow, Que Dieu te bénisse, bien-aimé, Oh, Pérec, C'est avec la grâce des ouvertures que je viens aujourd'hui, Tu fais une brèche, tu fais une puissante brèche, Cette année est ton année, Tu ne tomberas plus jamais, Ha, 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 Je parle à quelqu'un qui m'écoute, Je parle à quelqu'un qui m'écoute, Wow, Wow, Mets les pouces bleus, Mets les pouces bleus, Ne t'arrête pas, Comment, Like, Pendant que tu commentes, Tu like, Tu mets les pouces bleus, Tu donnes l'opportunité à beaucoup de personnes, De voir la vidéo, Donc nous ne mettons pas les pouces bleus par envie, Ne reste pas silencieux pendant la vidéo, Comment te la, Like, Mets les pouces bleus, Invite les gens, Dis un mot, Une parole te touche, Comment te la, Moi-même ça me bénit en studio, Ne reste pas silencieux, Parce que pendant que, Tu es en train de commenter, Like, Il y a un parterre de personnes, Qui sont brutalement en contact, Avec cette vidéo, Qui vient du studio de gloire, Et quelque chose se produit actuellement, Dans la vie de quelqu'un, Et sa vie n'est plus la même, En ce moment, Je viens te connecter à la grâce de Dieu, Et cette grâce va ouvrir ta vie, Je vais prier en ce moment, Oh Seigneur, Je te bénis, Je te loue, Et je te rends grâce, Pour le moment, Que tu nous permets, De vivre en ce moment, Ce jour, Ce début de semaine, Papa, Merci, Parce que, Quelqu'un commence avec les ouvertures, Quelqu'un commence avec la gloire de Dieu, Quelqu'un commence avec quelque chose d'extraordinaire, Localise quelqu'un dans son lieu de service, En ce moment, Localise quelqu'un dans sa maison, Wow, Localise Seigneur, Localise, Localise, Localise quelqu'un en ce moment, Qui m'écoute, Qui est dans une voiture, Qui s'est arrêté, Localise-le, Avec ta puissante parole, Qui transforme les vies, Papa, Plus lui de bénédiction, Oh Seigneur, Que l'ombre du Très-Haut, Repose maintenant sur quelqu'un, Et que la tribulation s'arrête, Que l'inquiétude pour la rentrée s'arrête, Que le trouble pour la rentrée s'arrête, Seigneur, Je prie maintenant, Que l'ombre du Très-Haut, Que les peurs disparaissent, Wow, Que toutes les peurs disparaissent, Au nom de Jésus, Je prie que l'ancien te localise, Que la gloire de Dieu te localise, Toi qui m'écoutes en ce moment, Sois béni, Sois béni au nom de Jésus, Et tu ne seras plus jamais stéhile, Alléluia, Alléluia, Wow, 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 Je vais inviter quelqu'un moi-même, Wow, 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 Alléluia, 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 Tu es la bienvenue, Tu es la bienvenue, Tu es la bienvenue, Mireille et Y, Tu es la bienvenue, Tu es la bienvenue, Wow, Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux à être dans ce studio avec moi. Oh mon fils, que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu te bénisse. Dis-moi un mot, mon fils qu'on a, chanteur de l'éternel, puissamment béni. Que le Seigneur fasse pleuvoir sur ta vie. Des bénédictions illimitées, je dis bien illimitées. Rien ne te bloquera, aucun nostal n'est à pension. Je pars au chanteur de l'éternel. Tu es béni, tu es brutalement béni. Je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Hosanna. Amen. Je bénis toutes mes filles qui sont et mes fils qui sont avec moi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, vous êtes la bienvenue dans ce studio de gloire et vous serez bénéficiaire de cette conscience en direct. Dis-moi un mot, Amé. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amélie, tu es un don dans ma vie. Que Dieu te bénisse. Partage, partage au maximum. Partage au maximum. Oui, le fruit royal. Tu es royal. 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 Tu vas entrer dans une grâce royale. Le gouvernement. Ne fuis pas seulement. Royal. Parce que quand le gouvernement s'installe, on n'est plus des enfants, on est des hommes maintenant. Tu ne dois plus pour le nicher et vivre dans un petit péché ou quelque chose. Tu es royal. Oh, chanteur de l'éternel que le Seigneur t'utilise pour être un don pour une multitude. Une multitude. Une multitude. Une multitude. Je parle à tous les chants qui m'écoutent. Le chanteur Valérie, le chanteur Connage Joseph, à tous les chants qui sont dans ce studio que mon Dieu vous amène à une dimension qui fait en sorte que Satan soit dans la confusion parce qu'il fut le premier chanteur. Que Dieu vous utilise pour le confondre, pour le mettre, pour lui faire regretter d'avoir abandonné le ciel. Que Dieu vous utilise en ce moment et vous préserve. Je prie pour la préservation. Afin que l'éternel, mon Dieu, vous utilise pour que vous confondiez l'ennemi, pour que vous l'amenez à réaliser qu'il a loupé quelque chose. À tous les chants, recevez plus de bénédictions. Et que les chants me disent Amen. Amen. Vicky, qu'est-ce que Dieu te bénisse? Bienvenue à cette émission. Bienvenue à cette émission. Partage-la. Like l'émission. C'est pour toi que je fais cette émission. Est-ce que c'est pour toi? Si c'est pour toi, dis-moi c'est pour toi. C'est pour toi que je fais cette émission. Est-ce que quelqu'un est même là en ce moment? Vicky, Amélie, Joseph. Est-ce que vous êtes là? Diane. Est-ce que c'est pour toi? Je me dispose pour toi. Oh, est-ce que Sorel est là? Est-ce que Sorel est ici? Est-ce que c'est pour toi qui est là? Waouh! Je suis tellement en joie. Je veux te contaminer de la joie. Je veux dire à un parent qui m'écoute, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. La rentrée ne va pas te stresser. La rentrée ne va pas être un sujet de découragement. La rentrée. Oh oui. La rentrée. C'est une parole que je relâche. Nous sommes dans les studios prophétiques. Dans les animaux sociaux prophétiques. La rentrée ne va pas te stresser. Tu rentres, t'as stressé hier. Prépare-toi. Cette rentrée ne va pas te stresser. Cette rentrée ne va pas te faire le mot de tête. Je dis l'ombre du très haut amène la faveur. Tu vas commencer à reposer à la rentrée. Le stress est fini. Oui, Violette. Le stress est fini. Diane, le stress est fini. Tes enfants free of charge. Tes enfants s'en occupent. Dieu s'en occupe. Les potes viendront de gauche à droite. Est-ce que je parle à quelqu'un, même ici, en ce moment? Je parle en ce moment à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de relâcher un grand rire. Pour dire, aujourd'hui, les combats que tu avais hier, tu ne les auras plus. Alléluia. Oh, j'ai envie de rire sur ton succès. De rire aux éclats. Sur ton élévation. De rire aux éclats. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Tu vas comprendre pourquoi je commence par te relâcher des promesses. Oh, n'aie pas peur. Je viens dire à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Le stress est fini. Oui, tu as compris. Le stress est fini. Le stress est fini. D'autres vont stresser, mais pas toi. D'autres vont avoir peur. La Bible dit, mille temps dans ton côté, dix mille à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Ça veut dire que les autres peuvent avoir, mais toi, tu n'auras pas. Les autres peuvent être inquiètes, mais toi, tu ne seras pas inquiète. Les autres peuvent avoir peur de la rentrée, mais toi, tu n'auras pas peur de la rentrée. Tes enfants, personne ne restera à la maison à cause de ce qu'il n'y a pas eu de la pension, à cause de ce qu'il n'y a pas eu de la fourniture. Personne. Dieu va mettre la faveur sur toi. Dis avec moi, l'ombre du très haut est sur moi. L'ombre du très haut est sur moi. Et fais en sorte que tu ne sens plus la chaleur d'avant. Tu ne sens plus, oh mon Dieu, mon Dieu, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un, je parle à Mireille. Je parle à tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Que tu sois parent ou que tu sois étudiant, élève, je viens t'annoncer que cette rentrée est différente. Si quelqu'un te demande, dis-lui que l'ombre de Dieu dit que cette rentrée est différente. La rentrée est différente. Les tontons qui t'abandonnent bien se souviennent de toi. L'argent que tu as dehors vient même te trouver. Je dis, on t'envoie l'argent que tu cherchais depuis que tu ne réussis pas à avoir. N'utilise pas ça, n'importe comment, c'est pour la rentrée. Dieu envoie ça pour résoudre le chaleur. Les gens qui t'ont oublié commencent à se souvenir. La Bible dit que Dieu va ramener ton souvenir. L'éternel se souvient. Rappelant le souvenir, rappelant, t'as beau ressortir. Quelqu'un maintenant se rappelle de toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à toi, ma fille l'aimée. Je te dis, on se souvient de toi. À un papa qui a beaucoup d'enfants ici, qui se connaît, je viens te dire que ce n'est pas un stress pour toi. Les enfants là, il y a un papa qui a les enfants jusqu'à lui-même, lui-même. Je viens te dire, il y a une bénédiction. Dieu va le payer tout, tout, tout. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un m'entend à ce moment? Je dis, si tu es un papa et une maman, mets-toi un papa. Ne réfléchis pas trop. Ton Dieu règle la pension. Ton Dieu règle la scolarité, règle tout. Wow, je suis tellement content de toi aujourd'hui. Je suis tellement content. Oui, que Dieu te bénisse. Tu vas vivre la grâce de Dieu en cette semaine. Dis avec moi, la grâce de Dieu est chez moi. La grâce de Dieu est chez moi. Wow, la grâce de Dieu est chez moi. Une maman, ne sois pas inquiète. Il y aura ce qu'il faut pour la maison, pour les enfants. Ne sois pas inquiète. Alléluia. Alléluia. Oh, bienvenue. À 13 heures, prier avec l'aigle géant. Tu es la bienvenue dans l'émission Bi-Hepdomadaire, qui est reprise les 13 heures de la semaine, où je partage la parole de Dieu, et en même temps, je relâche une parole prophétique à ton endroit, à travers les prières. Donc, si tu as les sujets de prière, pendant l'émission, tu pourras me les envoyer pour qu'avec la faveur et la grâce qui coulent sur ma vie, et sur ta vie, on se connecte et qu'on fasse monter ça vers le ciel, et que le ciel, dans son sourire, relâche une bise spéciale sur ton problème, et qu'il y ait une fraîcheur qui émane du ciel, pour, oh Dieu, ta brevet te rafraîchit, et que tu viennes au zoo, et que tu amènes d'autres personnes au zoo. Bienvenue dans les 13 heures, prière avec l'église géant. Depuis un bon bout de temps, nous sommes dans la série intitulée « Oh, plus jamais stérile ». Je suis venu dire à quelqu'un, que ce soit sur le plan naturel, physique, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan spirituel, la stérilité n'est plus ta portion. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Le plan relationnel, dans le physique, tu n'auras plus de stérilité. Sur le plan relationnel physique, au cours des finances, tu n'auras plus de stérilité. Sur le plan même physique de ton corps, il n'y aura plus de stérilité. Oh, le ventre qui est un produit, qui produit maintenant, Dieu m'a dit pendant que tu fais cette série, il y aura des choses extraordinaires qui vont se produire, et les stériles vont enfanter. Oh, quelqu'un me dit « J'enfante ». Je conçois et j'enfante. Alléluia. Wow. Sur le plan émotionnel, tu ne seras plus stérile dans la mesure où émotionnellement parlant, tu as été blessé, abusé dans le passé, on t'avait violé dans ton intimité, on avait fait des choses pour te détruire, mais je viens t'annoncer qu'il n'y aura plus de stérilité. La stérilité de l'âme, c'est quand l'âme ne peut plus se réjouir. Par contre, on te bénit, mais même tu n'as plus de joie. Tu es tout dans le passé, dans les remords, dont on m'a fait. Maintenant, il n'y aura plus de stérilité, parce que maintenant, ton âme va produire la joie. Tu te lèves le matin dans la joie, tu sors dans la joie, tu dors dans la joie, tu salues dans la joie, je te contamine la joie de l'éternel. Waouh ! Waouh ! Est-ce que je suis avec toi ? Stérilité au niveau de l'esprit, il n'y aura plus. Il n'y aura plus. Oh, ma vie spirituelle a baissé, mes moments de prière ont baissé, mes moments de jeûne ont baissé, mes moments de... Non, c'est fini, prépare-toi. Maintenant, tu vas produire spirituellement et du bon fruit pour évangéliser, pour rendre ministère, pour servir les païens, pour servir les chrétiens, pour être fidèle à l'église. Maintenant, ton ventre spirituel doit être capable de produire. Et je t'annonce que lorsque tu suis cette souris, le ventre au niveau du physique, le ventre au niveau de l'émotionnel, le ventre au niveau du spirituel, commence à faire... Conception subie. J'ai une joie brutale parce que j'ai vu Satan tomber ce matin devant mes yeux. Je l'ai vu perdre ce qu'il voulait faire. Et je viens dire à quelqu'un, si quelque chose a commencé à troubler ton âme, je viens t'annoncer que Satan va tomber brutalement à la reverse. Tu vas le voir et rire et te rire comme qu'il avait essayé quelque chose qu'il n'a pas donné. je viens de dire tu es béni au conçois au nom de jésus qu'on soit le miraculeux et enfin tu enfant de ta destinée qu'on soit les miraculeux mais enfin de ta destinée oh je viens parler à quelqu'un qu'on soit les miraculeux et enfin de ta destinée qu'on soit ce miraculeux et enfin de ta destinée au nom de jésus au nom de jésus waouh 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 alléluia cabo socoroso alors nous sommes en train de parler de plus jamais stérile plus jamais je dis bien jamais à grand jamais à grand jamais à grand jamais tu n'es plus stérile à grand jamais tu n'es plus stérile oh je dis bien plus jamais stérile oh mon fils ton d'art envoie le feu là à yaoundé pendant que tu y es appelle moi tous ces gens et dit le lègle est déjà sur la place vous te dit plus jamais stérile plus plus jamais plus jamais plus jamais tu ne seras stérile oh que dieu bénisse que dieu bénisse que dieu bénisse plus jamais stérile plus jamais 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 stérile waouh waouh qu'est ce que je vois là la gloire de dieu oh oui oui il ya une délention je vais je vais être bref parce que je sens je vais te béni brutalement alors nous sommes en train de parler du contrat qui n'avait pas été signé c'est à dire qu'il ya une promesse de dieu dans ta vie qui n'a pas encore été validé par toi parce que quand il ya une promesse dieu veut que ce soit deux parties qui signent ça veut dire qu'il faut dans une promesse dieu est le premier prophète si vous avez suivi l'origine je fais juste un récap rapide parce qu'aujourd'hui je veux entrer dans le vif et brutaliser quelqu'un avec la bénédiction est troublé la malédiction dans la vie de quelqu'un à lui montrant la bénédiction et la malédiction s'exclame et se dit waouh comment est ce possible je l'avais déjà bloqué quelqu'un ici est débloqué par la puissance de la parole de dieu et l'on sion qui sort de ce studio est en train de localiser le besoin de quelqu'un pendant que tu regardes à travers ton smartphone à travers l'acteur attrape un bon support l'on sion de de localisme et d'un art au nom de jésus et te frappe en plein fouet et tu entres dans la présence de dieu et quelque chose de grand comment ça se produit dans ta vie et j'entends victoire waouh 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 nous parlions ici du contrat qui n'a pas été signé ça veut dire que lorsque tu tu veux cet emploi dieu fait en sorte que ici il s'appartient en tant que le pdg de l'entreprise et toi aussi tu dois prendre ton stylo et tu dois être capable de signer et dire je suis d'accord donc quand dieu fait une promesse à un homme comme c'est le cas d'abraham dieu s'attend à ce que abraham en retour soit en train de signer c'est à dire quoi dieu signe en te faisant la promesse et toi tu signes en entrant dans le but de la foi diable moi la foi sans la fois il est impossible de lui être agréable sans la foi c'est dur de faire une promesse parce que les promesses que nous avons de la part de dieu sont un peu sont sont soumises à condition sont conditionnelles autant pour moi donc si tu reçois une promesse d'un prudent prophète ou de la parole de dieu ou de quelque chose sache qu'elle est soumise à condition il ya une seule condition tu vas prendre ton but de la foi comme je t'ai instruit tu dois sortir ton but de la foi et signer dans ta partie pour 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 le demandeur et dit je suis d'accord et on signe avec la foi si un homme n'a pas de foi la promesse est veille et inutile si dieu te dit qu'il te donne telle chose et tu n'as pas de foi c'est vain et inutile je viens dire à quelqu'un le contrat qui n'avait pas été signé c'est le contrat dans lequel il y a une seule signature celle de dieu je souhaite que tu prospères je souhaite que tu te maries je souhaite que tu accomplisses des choses mais maintenant il faut aussi que toi tu viens par la fois dit je suis d'accord ça veut dire lorsque dieu signe dieu signe avec le oui et toi tu dois signer avec le amen parce que les promesses de dieu sont oui et amen ça veut dire deux choses il faut deux personnes deux personnes doivent témoigner le témoignage de dieu quand déjà deux ça veut dire que c'est confirmation c'est confirmé alors quelqu'un ici doit confirmer on ne reste pas bras croisés ne reste pas passif à dire comme je m'a dit ça va s'accomplir non dieu peut te dire et ça ne s'accomplit pas parce que dieu qui est en toi n'a pas signé parce que tu es important de dieu dieu petit et il faut que tu amènes la par la foi la matérialisation la chose à la matérialisation oh le jeu j'aurais j'aurais peut-être le temps pour t'expliquer ce principe parce que j'avais dit que le peuple devait sortir de la captivité 70 ans se sont écoulés et le peuple était toujours en captivité mais daniel a compris qu'il fallait sa foi l'on dit avant moi la foi tu dois utiliser le but de la foi parce que je peux dire mais ça traîne parce que tata n'est pas entré dans l'action bien con l'action oh la foi est une ferme assurance et c'est une démonstration donnez pas seulement la ferme assure un démontre alors je viens t'enseigner ici comment on démontre comment encore les billes de la fois et on démontre dit à moi démonstration aïe 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 est ce quelqu'un est en train de me suivre en ce moment est ce que quelqu'un est avec moi j'ai dit je veux te lire je veux voir ton pouce bleu je veux voir oh la la je sens cette fonction est tellement fort Démonstration 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 Quelqu'un va démontrer Alléluia Alors je t'ai En train de parler de ce que Toi tu dois signer, Dieu doit signer C'est d'abord Dieu qui signe et toi qui signe Dieu souhaite quelque chose dans ta vie Dieu relâche une promesse et toi tu signes Alors nous avons parlé de comment On signe, alors je t'invite à Revenir à la fin dans les Émissions précédentes dans la page De la maison de gloire, bientôt Pour ceux qui demandent sur Youtube Bientôt nous aurons sur Youtube, nous sommes en train de prendre Des dispositions, toutes les vidéos seront sur Youtube Ne vous inquiétez pas Tout le monde dit ici Amen Oui parce que c'est tellement bénissant Et on veut avoir les fils sur Youtube Et pouvoir suivre toute la série Alors on signe comment On signe Je lis le test rapidement Nous le connaissons déjà Dieu fait la promesse Et dit cela en verset 17 de Romain 4 Romain 4 Romain 4 Waouh Mireille est en train de démontrer Que Dieu te bénisse ma fille Demande, démande, cette émission c'est avec vous que je la fais Je veux que vous vous lâchiez Je veux que chacun entre dans la démonstration Je crois à ce qu'on doit être actif dans la présence de Dieu On doit couler dans la présence et dans l'ancien Alléluia Alléluia La Bible dit au verset 17 Selon qu'il est écrit Je t'ai établi père D'un grand nombre de nations On va revenir dessus Voilà la promesse que Dieu lui fait Il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu qui appelle Dans la vie au mort Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si Elles étaient On reviendra dessus Verset 18 Espérant contre toute espérance Voilà la première signature d'Abraham Il a espéré contre toute espérance Nous avons tellement parlé de cela Je ne vais pas revenir sur ça aujourd'hui Dis avec moi démonstration Démonstration Oui il faut que tu démontres Donc quand Dieu a dit à Abraham Je t'ai établi père d'une multitude Abraham n'est pas resté Oui oui je suis d'accord Il a commencé la démonstration Il a commencé à espérer contre ce que ses yeux voyaient Contre ce que ses oreilles entendaient Contre ce que sa main touchait Espère contre toute espérance C'est le premier trait que tu dois tracer Là je peux passer Le temps peut passer Les gens peuvent s'abandonner Mais reste espère contre toute espérance Pour la démonstration on commence par l'espérance Ah est-ce qu'espérance m'écoute On commence par l'espérance On commence par l'espérance Ne porte pas seulement le nom Porte le manteau Ne porte pas juste un nom Porte le manteau ma fille On commence par démontrer en espérant Tu dois espérer Ensuite on dit Espérant contre toute espérance Il crut En soi qui devint Père d'un grand nombre de nations Selon ce qui lui avait été dit Telle sera ta postérité Et s'enfaiblir dans la foi Waouh Il ne considéra point que son corps Était déjà usé Puisqu'il avait près de cent ans Et que Sarah N'était plus en état D'avoir des enfants C'est le deuxième trait de ta signature Tu ne dois pas considérer tout Tout ce qu'on te dit Tu ne dois pas considérer Tu ne dois pas écouter Tous les messages Ce n'est pas toutes les prédications Que tu dois écouter Ce n'est pas tous les livres Que tu dois lire Quand tu es un homme de foi Tu es sélectif Aïe Dis avec moi sélectif Tu es sélectif Quand tu es un homme de foi Tu es sélectif Tu ne dois pas tout écouter Ce n'est pas toutes les prédications Ce n'est pas tous les hommes de Dieu Qui ont l'ancien Qui doivent réveiller ton bébé Marie elle ne m'avait vu Que Joseph était un homme Qui pour se lever Il faut toujours une révélation Il y a des gens Quand tu es pour se lever Il faut toujours que Dieu lui parle Elle voulait quelqu'un qui sent C'est qu'elle sent La Bible dit qu'elle a quitté Joseph Et elle allait chez Elisabeth Va avec quelqu'un qui sent Ce que tu sens Aïe Je viens de parler à quelqu'un Va avec quelqu'un qui sent Ce que tu sens Il y a le miracle On n'explique pas On doit sentir ça Quand tu veux commencer ton œuvre Tu vas commencer ton ministère Arrête de t'entourer des gens Qui sont devant te dire Tu es sûr Tu n'es pas sûr Non Va avec les gens Qui ont déjà vécu Et même ça Et qui peuvent te pousser plus loin C'est ça le ministère du mentoring On parlera de ça une autre fois Oh démonstration Mon fils Il gratte ses cheveux Oui Mais tu ne vas pas Encore gratte La gloire de Dieu Coule sur ta vie Elle coule sur ta vie Elle coule et elle surabonde Entre dans la parole Commence à ne plus Te soucier de tout Tu écoutes trop tout Tu entends tout Tout ce que je fais Bougouille Tes amis Tout le monde qui te demande Amitié est ton ami Tu ne peux pas avoir Tout le monde pour ami Parce que tu n'es pas monsieur Tout le monde Si tu as tout le monde pour ami Tu seras n'importe quoi Tu auras n'importe quoi Parce que tu dois être sélectif Dis avec moi Je suis sélectif Que quelqu'un me le dise Que quelqu'un me le dise Oh je ne te vois pas Je ne te vois pas Dis avec moi Je suis sélectif Je ne considère pas tout Je ne considère pas tout Ça c'était la série C'était l'émission dernière Maintenant nous passons A la révélation d'aujourd'hui Et la Bible dit Il n'a pas considéré Et au verset 20 Il ne douta point Par incrédulité Au sujet de la promesse de Dieu Mais il fut fortifié Par la foi Donnant gloire à Dieu Aujourd'hui Je vais te parler De l'autre trait Parce que quand on signe On commence d'un point On va dans un autre point Parce que c'est comme Un dessin qu'on fait Alors dans le chien La foi Parce que c'est le but De la foi Que tu prends Premier dessin Tu es celui Qui espère Contre toute l'espérance Deuxième dessin Tu ne considères pas tout Mais le troisième dessin C'est que tu Traites avec la promesse Tu es devant la promesse Oh Je vais parler aujourd'hui D'un homme Devant la promesse Je suis un homme Devant la promesse Que quelqu'un me le dise Jésus Tu es la bienvenue Quiconque se connait Je te bénis Tu es la bienvenue Je veux parler aujourd'hui Je veux parler aujourd'hui Devant la promesse Un homme Devant la promesse Écris-moi ça Moi-même j'écris Je prends un temps Moi-même j'écris ça Parce que c'est ma parole Un homme Devant la promesse Aïe 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 aï Quand Dieu te fait une promesse, tu dois être en mesure de l'écrit. Celui qui n'écrit pas sa promesse n'est pas décidé. Tu vas l'oublier. La Bible dit, suivez bien. Et il ne doute à point par une crédulité au sujet de la promesse. Mais il est fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Je vais t'enseigner rapidement sur quelques éléments pour être devant la promesse. D'abord, premièrement, mon fils que Dieu t'a béni, garçon. Ton nom là, c'est toi qui sais. Ce qui se passe, c'est que quand tu es devant la promesse, pourquoi d'abord je suis devant la promesse? La première raison, wow, l'Esprit de Dieu est en train de me faire enseigner ça comme je n'enseignais pas avant. Quand tu es devant la promesse, voici la raison première pour laquelle je suis devant la promesse. Oui, c'est parce que si tu n'es pas devant la promesse, tu vas te douter par une crédulité. Quand vous ne trompe pas, Abraham était un homme comme nous. Arrêtez de croire que le miracle d'Abraham est arrivé parce que Dieu voulait. Non, Dieu avait déjà signé. Maintenant, pour que ça arrive, il fallait qu'Abraham signe aussi par la foi. Et pour que tu puisses signer par la foi, il faut être devant la promesse. Celui qui n'est pas devant sa promesse va douter par une crédulité. Douter par une crédulité, c'est douter en voyant les limites autour de toi. Douter par une crédulité, c'est de voir que Sarah n'a pas d'enfant. Et elle est en train de vieillir et la ménopause est en train de la rattraper. Douter par une crédulité, c'est de passer à ton âge. C'est-à-dire que tu vois comment l'âge est en train d'avancer et la promesse ne vient pas. Douter par une crédulité, c'est de rester sur les témoignages des gens de ta famille qui n'ont pas réussi. Des frères en crise qui ont essayé et ça n'a pas marché. C'est-à-dire que tu es constamment en train de voir ce qui ne marche pas sur les autres. Et tu commences à te dire, est-ce que Sarah n'a pas marché sur le pasteur, ça peut marcher sur moi. Je viens te dire, ce n'est pas au pasteur que le Seigneur fait la promesse. Ce n'est pas au frère, à cette soeur que le Seigneur fait la promesse. C'est à toi. Ne regarde pas la vie de quelqu'un qui a raté pour commencer à limiter ta barre de vie. Ne regarde pas quelqu'un qui a en face terminale pour dire, ma mère aussi est morte du cancer pour croire que le cancer va te tuer. Ne regarde pas quelqu'un qui a commencé à être limité, à échouer le bac cinq fois et tu crois que c'est ton expérience. L'expérience négative de l'homme n'est pas ta portion. Je refuse de douter par une crédulité. Je refuse de douter parce que je regarde les statistiques, je regarde les faits scientifiques. Si Dieu a dit qu'il va me bénir, il va me bénir. Alors, si tu veux éviter de douter par une crédulité, sois un homme, sois une femme devant la promesse. Tiens-toi sur la promesse. Assieds-toi sur la promesse. Marche avec la promesse. Sois devant la promesse. Marche avec la promesse. Dors avec la promesse. Écris la promesse. Prophétise la promesse. Annonce-toi la promesse. Je parle à quelqu'un. Consente quelqu'un. C'est parce que tu n'es plus devant que tu as commencé à voir tes limites, à voir tes peurs, à voir tes manquements, à voir comment l'année dernière, à la même période, j'ai eu cette situation. Aïe, aïe, aïe. L'ancien, l'ancien de Dieu. L'année dernière, le mois-ci, le mois-ci est un mauvais mois. C'est le doute par incrédulité. T'as même dit dans la famille que je ne peux pas avancer. Au la même temps, on dit, comme on diagnostique, si, le doute par incrédulité. Le doute par incrédulité va te tuer. Si tu ne te tiens pas sur la promesse, même si tu es fort, comment tu vas te douter par incrédulité ? Quelqu'un souvent te se dit, ma foi est faible. Ta foi est faible parce que tu ne respectes pas les principes de la foi. Si tu veux que ta foi soit forte, tu dois te tenir dans la promesse. Tu dois écouter la promesse, réécouter la promesse, ré, 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 écouter la promesse, dormir avec la promesse, chanter la promesse. Quand Dieu m'a dit cette année que la vision, c'est l'art des rêves, c'est-à-dire on saisit l'insaisissable, j'ai eu une inspiration pour chanter le chant prophétique. Chaque fois que je le chante, au cabosso, au kakaraba. Chaque fois que je le chante, je sens que je m'approche de la promesse. Satan est un menteur. Tu ne peux pas mourir avant ton temps. Tu ne dois pas laisser que tu meurs dans cette affaire. Cette affaire, aïe, 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 tu ne dois pas laisser Satan te tuer. Avec l'incrédulité. Dis avec moi, je ne doute plus par incrédulité. Je ne doute plus par incrédulité. Je ne doute plus. Refuse de douter par incrédulité. Nous tous, on voit le contraire. Nous tous, on connaît l'histoire des gens qui ont échoué, ils sont tentés, ils ont échoué. Nous tous, on a vu Pierre marcher sur l'eau, marcher sur l'eau et commencer à couler. Nous tous, on a vu cela. Mais si tu ne veux plus douter par incrédulité, mets la promesse devant toi. Parce que Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau. Il a dit si c'est toi, on donne. Jésus a dit j'en donne. Il a signé sa part. Mais là, Pierre commence à signer sa part. En cours de route, il s'arrête. Il regarde l'eau sur la calipane. Et il se met à s'enfoncer. Je viens te dire que tu ne dois pas douter par incrédulité. Regarde la promesse. C'est Jésus devant toi. Mais ne regarde pas la situation. Aïe, aïe, aïe. Un homme ne marche pas sur l'eau, mais un homme de Dieu marche sur l'eau. Un homme ne marche pas sur l'eau, mais un enfant de Dieu ne marche, marche sur l'eau. Si tu regardes à Jésus, Goliath devient minuscule et nègre. Si tu regardes à Jésus, l'eau devient une matière sur laquelle on marche. Je marche sur mon eau. Je marche sur l'eau. Mais à condition que mes yeux soient fixés sur la promesse. C'est pourquoi j'ai intitulé un homme devant la promesse. Je suis devant la promesse. Les gens peuvent ne pas se marier à côté de moi. Les années passent, mais je ne me soucie pas parce que je ne regarde pas sur l'eau. Je regarde Jésus. Oh, je regarde, je regarde la sœur qui avait aussi duré. Et elle s'est mariée. Je regarde la sœur qu'on n'aimait pas. Elle s'est mariée. Je regarde le frère qu'il n'avait rien. Il s'est marié. Je regarde la main de Jésus, le visage de Jésus dans un frère. Aïe. Je ne regarde pas l'eau. Ce qui a coulé, ce qui plonge, je regarde ce qui marche. Oh, ne doute pas par une crédulité. Si tu as la promesse devant toi, tu ne douteras pas par une crédulité. Oh, je viens parler à quelqu'un. Est-ce qu'il y a une personne ici qui refuse? Qui refuse? Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui te connaît en ce moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce moment qui refuse de douter par une crédulité? Qui ne dit jamais plus? Oh, je veux t'entendre. Je veux te lire. Je veux te lire. Homme de Dieu, je veux te lire. Fils, je veux te lire. Ma fille, je veux te lire. Tu ne doutes pas par une crédulité. Si tu veux avancer et voir le contrat signé. Le contrat, c'est ta promesse signée avec Dieu. Tu dois avoir la foi. Et pour avoir la foi, il y a un des ingrédients. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. C'est celui d'avoir la promesse devant toi. Être un homme devant la promesse. Et pourquoi tu le fais? Parce que tu ne veux pas douter par une crédulité. Aïe, aïe, aïe. Parce que si Dieu ne met pas la promesse devant toi, tu vas te douter par une crédulité. C'est pourquoi on me dit, oh, je sens. Il ne douta pas par une crédulité au sujet de la promesse. Au sujet de la promesse. Pas au sujet de ses allusions. Si Dieu t'a dit, mets la promesse devant toi. Sois aveugle. Laisse la promesse t'aveugler. Sois bête. Mets la promesse. Prends la promesse, tu mets devant toi. Mets la promesse devant les yeux. Laisse-moi l'essence. Laisse-moi la logique. Laisse-moi la science. Mets la promesse. Pierre, on t'appelait à marcher sur l'eau. Toi-même, tu as demandé le miracle. On te dit, maintenant, viens. Au lieu de regarder, le maître, j'ai signé sa part, viens. Au lieu de regarder le maître, tu regardes sur l'eau. Qui t'a dit que la fêle, elle va te tuer? Qui t'a dit que tu vas mourir comme ça? Qui t'a dit que cette maladie t'enfoncera? Qui t'a dit que tu vas mourir comme ça? Aïe! Oh, adonne-le! Tu ne meurs pas comme ça! 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 Je viens dire à quelqu'un qui m'écoute, cette affaire ne te tue pas, ce fibrant ne te tue pas, ce diabète ne te tue pas. Ce n'est pas ce que ta promesse a dit. Si tu as reçu une promesse de Dieu, aïe! L'onction de Dieu. Si tu as reçu une promesse de Dieu, tu ne meurs pas comme ça! Suzanne, je viens te dire, tu ne meurs pas comme ça! Toi qui m'écoutes en ce moment, je viens te dire, tu ne meurs pas comme ça! Oh! Maman Oly, mais cette situation ne te détruit pas! Maman Pauline, quiconque que tu sois, tu ne meurs pas comme ça! Aïe! 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 Tu ne meurs pas comme ça! Cette situation ne te tue pas! Alors pour ne pas mourir comme ça, aïe la promesse devant tes yeux! On dit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse! Au sujet de la promesse! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu! Ha! 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 Donc pour ne pas douter par incrédulité, il faut avoir la promesse devant soi! Et pour avoir la promesse devant soi, Ha! 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 Écoutez bien! J'ai vu ça, ce feu était un chantre! Papa Abraham était un chantre! C'est pourquoi je dis à tous les chantres qui m'écoutent, que Dieu vous bénisse! Amen! Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec les chantres aujourd'hui, mais je crois que je vais juste continuer avec les chantres, parce que les chantres aujourd'hui, c'est comme si je veux relâcher, je suis en train de relâcher, tous les chantres, chantres, chantres de l'éternel, que Dieu vous bénisse! Que Dieu vous bénisse brutalement! Que Dieu vous amène à vous-même jouir de votre ministère! Que Dieu vous amène à profiter de la grâce connectée à votre ministère! Je veux dire à tous ceux qui ne sont pas chants, nous sommes tous appelés des adorateurs! Entrez dans l'adoration! Mon fils Péda, et tout le monde qui me suit en ce moment, entrez dans l'adoration! Entrez dans l'adoration parce que c'est ce que Abraham a fait! Écoute, c'est que je veux d'abord que tu adores, je vais te dire, je vais te dire, oh, Ma te laствен ! Oh, Mère, ce n'j dez. j'aimeître, j'ai longu- Black. C'est toi qui as fait de moi ce que je suis. C'est toi qui as changé mon histoire. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit, wow, wow, la Bible dit, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, l'adoration. Si tu veux que la promesse soit devant toi, chante-la, exalte-la, voilà avant qu'elle ne vienne, entre dans cette robe avant. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire. Donnant gloire à Dieu, ça veut dire que Sarah n'a rien pour concevoir, mais il adore. Le matin, il adore. À midi, il adore. À l'après-midi, il adore. Le soir, il adore. Je veux quelqu'un qui peut adorer. Adore comme si c'est déjà fait. Qu'est-ce qu'un homme dans la femme estérine peut faire en tant que gloire à Dieu? On ne dit pas qu'il avait déjà eu. On dit qu'il rendait gloire à Dieu, il n'avait pas eu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à adorer en espérance? Pendant que tu touches ton sein, tu vois la boule comme un cancer. Mais Dieu t'a promis que le cancer n'est pas ta pension. Alors, au lieu de toucher tous les matins, tu adores. Parce que tu es libre. Est-ce que quelqu'un peut adorer en espérance? Alléluia, alléluia. La Bible dit qu'il a rendu gloire à Dieu. Tu dois avoir la promesse devant toi à la chanter. Tu dois adorer avec la promesse. Pourquoi tu as oublié la promesse? Écris la promesse. Compose un chant avec ta promesse. Le chant. Chante la promesse. David a dit, pourquoi tu as battu mon âme? Pourquoi tu as battu mon âme? Loup l'éternel. Parle à ton âme. La prophétie, elle n'est pas seulement pour parler au démon ou pour parler à la nosse. Parle à ton âme, nosseurs à ton âme. Dis à ton âme, pourquoi tu as battu? Je suis prospère. Il a dit, je suis prospère. Il a dit, je ne suis pas n'importe qui. Il a dit, ha, ha, ha. Il a dit, ha, ha, ha. Il a dit, je suis béni. Il a dit, je suis élevé. Il a dit, je me marie. Il a dit, je prospère. Il a dit à mon ministère, je prospère. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend en ce moment? Oh, yes. Oh, yes. Ha, ha, ha. Oh, oui. Dis-moi, je suis béni. Je suis béni. Hallelujah. Écris la promesse. Si tu veux que la promesse soit devant toi, écris la promesse. Écris-la. Jésus, écris la promesse. Écris-la. Prends ton stylo. Le rêve que Dieu t'avait donné, écris-le. La vision que Dieu t'avait donnée, écris. Tu es béni. Écris. Et relis constamment. N'écris pas seulement. Relis constamment. Brille avec. Donne gloire à Dieu. Je suis en train de t'enseigner comment on donne gloire à Dieu. Écris. Ça veut dire que tu es sérieux. Mets la date du jour où il t'avait donné. Maintenant, ouvre ton cahier de méditation tout le temps. Peut-être tous les jeudis. Peut-être tous les mardis. Pour revenir sur la promesse. Relis-la. Si c'est un verset biblique, comme je le fais toujours. J'ai toujours mes promesses. Je les relis. Et maintenant, ne relis pas seulement. Rire sur la promesse. Est-ce que quelqu'un peut rire ici? J'ai trouvé mon rire. J'ai trouvé mon rire. J'ai trouvé mon rire. Est-ce que quelqu'un peut rire avec moi? Cherche. Maman Cathy qui m'a montré ça. Maman Cathy Olinès m'a montré comment on rit sur Facebook. Maman. Souvent, on croit que c'est nous qui sommes forts. Mais en vérité, les vrais forts sont derrière. Oui. Rire sur la promesse. Est-ce que quelqu'un avec moi? Rire sur la promesse. Donc, écris ta promesse. Lis ta promesse. Relis ta promesse. Brille avec ta promesse. Rire sur ta promesse. Est-ce que tu es avec moi? Je suis à te t'enseigner comment on donne gloire à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Ah oui. Il y en a qui ont déjà ri. Il y en a qui ont déjà ri sur la promesse. Ah, ma femme bassée. Et alors tomber. Violette pleure de rire sur la promesse. Donc, d'ailleurs, a ri sept fois sur la promesse. Waouh, waouh, waouh. Oui. Rire sur ta promesse. C'est-à-dire, voici un homme qui riait en espérance. Sacrifice de louange. C'est-à-dire, il rit sur sa promesse. Est-ce que Pérette peut rire sur sa promesse? Est-ce que Maman Cathy peut rire sur sa promesse? Est-ce que Maman Pauline peut rire sur sa promesse? Est-ce que l'homme de Dieu, Bishop, rire sur sa promesse? Je suis tellement béni ce matin. Parce que je vois sa taille tomber. Je vois sa taille. Oui, chante Valérie, allons faire le riz. Non, ça, c'est le riz qui a dépassé tous les autres riz. Parce que les yeux rient, les paupières rient, la bouche rient. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a dépassé le frère Valérie dans le riz. Est-ce qu'il y a un challenge du riz qui peut s'établir? Il rit sur sa promesse, jusqu'à même Satan inquiet. Je crois que Satan va être confus. Regarde, Satan souvent nous fait vivre des choses. Nous sommes pratiquement à la fin. Satan nous fait souvent vivre les choses qu'il nous a eues. Un jour, il m'est arrivé une nuit de vivre quelque chose de terrible. La nuit-là, l'ennemi m'a combattu. J'étais encore très jeune. Il m'a tellement combattu que j'ai été tellement oppressé cette nuit. Et il y a eu des batailles spirituelles, j'ai perdu. C'est-à-dire, c'était tellement horrible. Et je me suis levé. Tout était sombre. Je ne sais pas si, souvent, il était souvent arrivé de te lever, de n'avoir pas envie que le jour se soit levé. Tu fais mes yeux forts parce que tu sens que la vie te dégoûte. Tout m'a dégoûté. C'est-à-dire, Satan a l'habitude souvent de nous injecter les émotions. Mais comme je savais qu'on ne doit pas douter sur la promesse par une crédulité. Et qu'on doit avoir la promesse devant soi. Et j'ai appliqué ce principe. Je n'avais pas envie de prier. Je n'avais envie de rien. Je ne sais pas si comme moi, je veux les vrais chrétiens ou pas les chrétiens superficiels. Ou fabriqués ou les préfabriqués. Je veux les vrais. Souvent, on n'a pas envie de prier. Souvent, on n'a envie de rien. Souvent, on a senti qu'on a perdu. Souvent, la vie t'a giflé. Tellement giflé. Est-ce qu'il y a quelqu'un que la vie a giflé ici ? Je veux que je parle aux vrais gens, pas aux gens superficiels. Pas aux gens qui sont maquillés, fardés ou qui ont mis les fesses superficiels. Je veux quelqu'un qui vit les vrais choses. Souvent, tu te lèves. Tu n'as pas envie de vivre. Tu as même envie que Dieu est prêt. Et j'avais vécu ça ce jour. C'est moi que Satan m'avait cogné. J'avais vécu l'adoration avant de dormir. J'avais tellement bien prié. Je n'avais pas péché. Mais il m'a cogné. Alors, je me suis levé. J'ai baissé la tête. Comme pour dire, ouais, comme on a l'habitude de faire. Que c'est quoi qui m'arrive comme ça ? Mais je me suis souvenu. C'est comme si j'avais eu la révélation que Satan m'avait regardé. Pour dire, je t'ai eu. Alors, je dirais, quand Satan te regarde, pour se moquer de toi, montre-lui qu'il en a encore commencé. Je me suis levé de mon lit. Et j'ai sorti. Est-ce que tu es même prêt ? J'ai sorti, hein, une louange. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'entends, même ? Amen. Tu m'as dit que je suis fou. Mais tu ne sais pas ce que Jésus l'a fait sur moi. Amen. J'ai dansé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui danse ? Que Dieu bénisse ce frère ? Les chandres de l'éternet, que Dieu vous bénisse. Ah, tout mon studio est en train de danser. Si quelqu'un au bureau, il ne danse pas ça, que je le soupçonne. Si quelqu'un dans la chambre, il ne danse pas ça, que je le soupçonne. Aïe, aïe, aïe. Si quelqu'un n'est pas en train de danser, je veux la dernière piche de danse, à la gloire de l'éternet. Hé, mes pieds sont déjà levées. Hé, 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 hé. Ja, c'est vrai. J'ai dansé, car mean, soqué. T'es fausse en train d'être renouvelée. Je veux la dernière piche. Si Facebook sait dansez, dansez Facebook. À la gloire de l'éternet. Ha, 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 j'ai une piche là. j'ai une piste qui m'a dépassé là tout c'est mais ça ne va pas c'est que tu voulais non là j'ai engagé quelque chose qui va me dépasser j'ai engagé j'ai oublié que j'étais avec les personnes qui peuvent répondre à alléluia félicitations à et aller danser ici d'autres meufs elle touche waouh waouh que Dieu vous bénisse abondamment beaucoup de bénédictions alors j'ai tellement dansé j'ai tellement dansé j'ai tellement dansé la nuit là j'ai transpiré dans ma chambre vrai vrai transpiré pas par les transpirations fafelues transpiré au point où je me suis oublié tu me demandais pourquoi je dors je peux pas te dire il n'y avait aucun sujet de joie il n'y avait aucune victoire mais je savais que Dieu avait moi oh il y avait dit moi il est avec moi je savais que je m'a pas abandonné je m'a pas laissé je me suis souvenu de avant de dormir qu'est ce que je m'a dit il m'a fait parler alors je savais que Dieu est avec moi alors j'ai dansé c'était la raison de ma louange c'était la raison de mon adoration mais c'était pas la seule raison la raison c'était que je voyais le diable qui me regardait pour me voir pleurer et tellement j'ai dansé Dieu m'a encore ouvert les yeux comme il n'a dit en train de t'ouvrir les yeux pour que tu vois l'ennemi qui veut ta chute pour que tu vois ceux qui attendent que tu perds de l'emploi ceux qui n'a pas entendre que la nouvelle la te détruire ceux qui attendent que ta vie soit sèche tous les jours il va à l'église tous les jours il va ceci ils sourient quoi ils veulent te voir triste quand ils te voient triste ils sont réjouis quand ils voient ton profil triste ils sont réjouis quand ils voient là il s'attend et ton menteur tu ne donneras pas gloire à l'ennemi tu ne célébreras pas pour que tu ne feras pas l'ennemi fait en sorte qu'il célèbre je déclare que satan est un menteur ta vie ne va pas le glorifier ta vie va le rabaisser le mettre au sol je déclare que la tristesse n'est pas ta pension tu donnes gloire à Dieu en ce moment tu donnes gloire à Dieu en ce moment et mes yeux se sont ouverts et mon Dieu te fait voir maintenant comment l'ennemi est et subitement j'ai vu la face comme de l'ennemi et je l'ai vu étonné il a ouvert les gros yeux pour dire il danse quoi il danse quoi je viens dire à quelqu'un ta vie va choquer satan ta vie va le confondre ce qui va arriver sur tes enfants mama va confondre l'ennemi ce qui va arriver dans ta maison va confondre satan ce qui va arriver dans ta vie dans la vie de tes enfants dans la chose que tu attends depuis va faire et satan va dire il danse quoi il n'y a aucune bonne nouvelle il danse quoi je dansais sur la promesse je célébrais la promesse je célébrais la promesse je dansais dans sur ta promesse alléluia ça c'est le dernier point que je voulais te partager aujourd'hui c'est comment comment on met la promesse devant soi en lève toi la nuit il danse et le jour là j'ai vu satan étonné il danse quoi et il ne comprenait pas que nous chez nous au ciel j'aime cette expression chez nous au ciel nous nous dansons sur les choses que nous voyons au ciel qui ne sont pas encore sur la terre parce que chez nous au ciel quand papa dit que c'est ouvert on danse déjà n'attends quoi te marier avant de danser n'attends pas avoir procréé avant de porter les enfants prends les enfants des gens portent déjà donne gloire à dieu oh satan commence à me regarder il dit le petit se danse quoi et vous savez ce que j'ai remarqué quand je dansais l'atmosphère est finie la tristesse est finie et je me suis rendu comme que c'était une illusion j'ai compris que comme satan a beaucoup vu les films d'hollywood il est champion dans la mise en scène et il peut te faire un décor qu'on est dans l'espace ici alors qu'on est dans un studio il peut te faire croire que tu marches sur Mars alors que tu es dans un désert d'Arizona il fait fort et il a pris ça parce que notre dieu est un créateur lui c'est un copieur et il copie dans la création comme il ne peut rien créer et il m'a donc mis dans ma chambre une atmosphère de tristesse il ya quelqu'un qui m'écoute en ce moment tu es dans une atmosphère de tristesse c'est une atmosphère fausse c'est l'illusion c'est le fait on vient de te projeter une image une image c'est une image projetée on lance comme ça mais ce n'est pas vrai c'est l'image si tu viens tu traverses tu vas voir qu'il n'y a personne c'est le vent dis avec moi c'est le vent c'est le bruit c'est le bruit c'est le bruit c'est juste une image c'est ce qu'on appelle les hologrammes on te montre mon hologramme devant toi maintenant dans ta maison dans ta chambre dans ton bureau j'ai l'impression que c'est moi mais c'est juste une image projetée par ordinateur vous te montrez que c'était moi ce n'était pas moi ça t'info pour projeter les images dans ton cerveau pour dire ton mari ne reviendra pas il va plus rationner il va t'abandonner on va te prendre les enfants ton ministère va tomber ton oeuvre n'avance plus ce sont les hologrammes la vérité ailleurs la vérité dans ta promesse oh je veux dire que la vérité dans ta promesse écrit et dis moi ma vérité dans ma promesse et on est à la fin que dieu bénisse tous ceux qui ont suivi cette émission prière avec l'aigle géant vos sujets de prière vous pouvez les envoyer une box ou à l'aise je conseille souvent en live parce que je prie en live pour tes sujets je sais que tu es béni partager cette vidéo connecter tous vos amis à cette vidéo elle est une vidéo que quelqu'un doit avoir ce message quelqu'un doit la voir nous étions en train de parler du contrat qui n'a pas encore été signé parce que j'ai déjà dit oui et toi tu dois dire amène et je t'enseigne depuis un certain temps comment dire amène et je t'ai enseigné aujourd'hui que tu dois être un homme une femme devant la promesse ne laisse plus ta promesse la promesse t'empêche t'évite de tomber dans le doute de l'incrédulité oui si tu veux plus douter si tu veux plus être abattu avec les émotions qui sont farfelues ou négatives obscures toujours réfléchissant abattu de 10 ans les années passent les jours passent si tu veux plus voir ça parce qu'en fait le vrai problème n'est pas le problème le véritable problème c'est comment tu vois le problème oui il y a les gens qui ont des maladies terribles mais ils sont heureux donc si c'était la maladie qui rend malheureuse c'est que c'est la maladie qui est le problème alors change ta perception du problème ton vrai problème c'est la manière dont tu vois le problème alors il faut que tu entres comme abraham sarah était stérile on dit pas qu'elle avait déjà l'enfant abraham n'avait pas un enfant mais il donnait gloire à dieu donc tu dois avoir la promesse devant toi pour donner gloire à dieu souviens toi de ce que je t'avais dit en cette année là peut-être c'est même pendant que je parle que je te parle écrit ça écrit le mot là c'est pour toi ce n'est pas pour moi c'est pour toi j'ai pour moi que j'ai pris prend ta rima et assieds toi sur ta rima pour qu'elle devienne révélation la révélation c'est lorsque la parole est fait chère donc la rima c'est la parole qui t'est destinée alors que la révélation c'est toi qui est devenu cette parole waouh waouh seigneur dieu quelqu'un en train de définir cette mission avec quelque chose de brutal alléluia 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 je suis en train de clôturer en te faisant le résumé regarde la promesse qu'est ce que tu avais dit sur ton mariage avant de te marier tu as qu'est ce que tu as dit qu'est ce que tu as prophétisé par des personnes qu'est ce que la parole dit sur ce sujet oui oh oui je prie la parole de dieu wilfrid royal sujet de prière claudia dans une bonne école de formation universitaire cette année que le seigneur exauce au nom de jésus amen et que le seigneur te parle et te donne une promesse par rapport à cela donc je suis en train de te dire en ce moment que tu as besoin de commencer à regarder ta promesse ne l'oublie plus tu es toujours en train d'écouter ce que les gens disent écoute ce que je t'avais dit reste sur ça souvent quelqu'un dit je veux comprendre ce que dieu dit non tu n'as pas souvent besoin d'une deuxième promesse tu as besoin de rester seulement sur ce qu'il avait dit là je suis un homme qui fonctionne sur la promesse je sais de quoi je te parle reste sur la seule promesse que tu as alléluia alors reste dessus comment on reste dessus on écrit on lit on relit les africains n'aiment pas ça n'aiment pas écrit en la bible dit qu'on l'écrit pour que c'est mis pour amants c'est tard qu'on l'attarde c'est pas moi qui invente ce principe écris lis relit prie avec chante la promesse et enfin j'ai dit rire sur la promesse chante la promesse et dans ce sur la promesse et je t'assure tu auras pris ton stylo pour faire la deuxième la troisième courbe de ta signature que dieu de bénisse dis moi bon ben est-ce qu'on peut acclamer dans mon studio acclaire acclaire la promesse tu t'amiras sur ta délivation bien de ton mariage sur ta prospérité sur ta nouveauté acclaire sur ta bénédiction sur ta douche de dieu sur ta douche de dieu sur ta douche de dieu acclame la promesse, acclame la promesse, acclame la promesse, acclame sur la promesse, acclame sur la promesse, je chante sur la promesse, j'acclame sur la promesse, je casse sur la promesse, je ris sur la promesse, je saute sur la promesse, je passe avec la promesse, je mange la promesse, je parle la promesse, 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 la pension, la promesse, la pension, Alléluia. Alléluia, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, rendez-vous les 13 heures, priez avec l'église géant, c'est une émission de prière, comme tu l'as dit, prophétique, d'enseignement prophétique et de prière, tes sujets sont la bienvenue, je viens t'inviter à voir ces livres, Il pleut dans ma vie, c'est la faveur, oh je ne cesserai de parler de cela, beaucoup sont en train d'être brutalement bénis avec Il pleut dans ma vie, Il pleut dans ma vie, le Seigneur est en train d'utiliser ça pour amener plusieurs à la faveur de Dieu, la chute des tuteurs, aïe aïe aïe, la chute des tuteurs, c'est que tu as ton héritage, tu es arrivé à l'art de la maturité pour entrer dans ta bénédiction et maintenant il y a un tuteur qui se met au milieu et quand tu entres dans ce site, enseignement et prière, le tuteur tombe, aïe aïe, il tombe, il tombe, il tombe, mais il tombe à mon côté, 10 000 amatoires, aïe, il faut que je m'arrête, je peux commencer une autre émission, la chute des tuteurs, il y a un tuteur qui t'empêche de t'asseoir, c'est un système qui t'empêche d'être heureux, entre, il tombe en ce moment, enfin, ce que tu connais, cet enseignement, le livre est là, Docas doit revivre, Docas, quiconque a une bénédiction, une chose qui est morte, une personne, une relation morte, qui était de la part de Dieu, tu vas la revivre, tu vas la revivre, tu vas la revivre, Docas revient à la vie, Alléluia, Docas revient à la vie, Docas revient à la vie, et ce livre, 1000 francs les deux, c'est une promotion, promotion pour toi, et celui-ci, 2500, ne manque pas Prisca, ne manque pas Eléo, ayez ce livre, il est pour vous, soit la chute des tuteurs, soit la faveur, tu dois avoir ce livre, lorsque tu entres dans ça, tu pries avec ma grâce, selon la révélation que Dieu m'a donnée, et ta vie passe à une autre dimension, alors, ne manque pas de les avoir, écris-nous un box, viens à l'église, tu peux l'avoir, à la radio, bouc-nouvelle, des dimanches, à partir des 15h, jusqu'à 21h, je suis là, disponible pour te remettre ce livre, ils sont pour toi, ne manque pas les 13h, 13h, ne loupe pas un du Cameroun, prier avec l'aigle géant, alors nous sortons de cette émission, j'espère que tu as été béni, donne-moi ton sentiment, pendant que nous sortons, et nous sortons avec, avec la danse, que Dieu te bénisse, Alléluia, Wow, que Dieu te bénisse, est-ce que tu peux encore faire un pas de danse, il y a les grands danseurs aujourd'hui, Ah non, 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 attendez, 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 Mais vous m'avez étonné, il y a les grands danseurs ici, Wow, je sens que si je lance un concours de danse, Satan sera dans la confusion, C'est la fête de la danse qu'avait fait David, a été installé, sécurisé dans son trôneur, Il a tellement dansé, Dieu a dit, voilà un gars qui me comprend, Est-ce que quelqu'un peut danser, même avec ce problème, avec cette difficulté dans sa vie, On peut y danser, le problème tombe, le cancer tombe, le diabète tombe, la stérilité tombe, Tu ne seras plus jamais stérile, que Dieu te bénisse, Alors, une seule seconde pour la danse, Merci, donne-moi tes impressions, même Orly, donne tes impressions, Chaleur, Je ne veux pas arrêter, tu m'appelles, j'ai dansé, c'est la course, Rendez-vous, rendez-vous, Rendez-vous au 13h, L'émission est rediffusée, que Dieu vous bénisse, Partagez ça, trop de joie, Vous comprenez qu'on est prolongé, Nemo Coco, que Dieu vous bénisse, Rose, que Dieu vous bénisse, Que Dieu bénisse tous les chantres de l'éternel, Je ne sais pas pourquoi mon cœur va vers vous, Que Dieu vous bénisse, Rentrez dans les vidéos précédentes, Réécoutez-les, il y a trop de grâces, Prenez votre portion, Chante l'ongot, Tient un don pour la vie de plusieurs, Que Dieu te bénisse, Maman Landry, Pérette, Que Dieu vous bénisse, Tous ceux qui servent le Seigneur, Ne soyez plus frustrés, Le Rédempteur est vivant, Que Dieu bénisse toutes mes filles, Dans les studios, Madéj, Madi, Sorel, Marie Geneviève, Achille, Tous mes fils, Que Dieu vous bénisse, Merci pour vos prières, A mon endroit, Merci pour votre amour, Merci de retransmettre cette vidéo, Pour que le maximum soit au courant, Depuis un certain temps, On a un chanteur qui est décédé, Peut-être un jour je parlerai, Les chrétiens sont dessus, Comme si c'était leur référence, Ma référence c'est Jésus, Ma référence c'est Jésus, Tu n'es pas obligé de partager les choses du monde, Tu n'es pas obligé de parler, Tu peux passer, Si cet homme vous a tellement béni, Je suis étonné, Béni en quoi ? Béni en quoi ? Celui qui me bénit, C'est celui que je veux imiter, C'est ce que tu exaltes, Que tu deviens, Alors nous devons exalter, C'est notre Jésus, Comment les réseaux sociaux sont mobilisés, Par un artiste qui est en haut mon Dieu, Je veux que ce soit mobilisé par Jésus Christ, C'est le seul nom qui mérite d'être exalté, C'est le seul nom qui mérite d'être célébré, Et si c'est Jésus que tu célèbres, Alors je veux que tu partages cette vidéo au maximum, Pour que beaucoup aient l'opportunité, De la voir, De la vivre, Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, Que j'aime, Papa Ndigi Bichop, Que Dieu t'élève, Ceux qui verront après que Dieu vous bénisse, Je vous aime de tout cœur, Soyez dans cette émission, Encouragez-la par vos prières, Par votre présence, Que Dieu vous bénisse, Que Dieu vous élève, Que Dieu vous fasse voir sa gloire, Bye, Shalom, Pratible, Pratible.